Cette jeune chanteuse qui a un prénom prédestiné, elle nous chante le grand hit de Starmania. Quand on arrive en ville, elle arrive, elle est là, voici à Decibel, Mélodie Bonicelle! Tout le monde est tranquille, dans les banlieues d'ortoirs. C'est l'heure où les honnards sont deux sur la vie. Qu'est-ce qui viole les filles? Je sois dans les parkies. Mais le feu au building, c'est toujours les honnards. Alors, c'est la panique sur les boulevards, quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, tout le monde change le trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gays qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand il falle du sang, sous nos lames de rasoirs, ça fait comme un éclair dans le brouillard. Quand on arrive en ville. Nous, tout ce qu'on veut, c'est d'être heureux. Être heureux, inventez Dieu. On n'a pas le temps d'attendre d'abord en temps. Nous, tout ce qu'on veut, c'est d'être heureux. Être heureux, inventez Dieu. On prend tout ce qu'on peut pendant en attendant. Quand on arrive en ville, on n'arrive de nulle part. On est sans domicile, on dort dans les hangars. Les jours, on est tranquilles, on passe et qu'on est tôt. Les soeurs, on change de pont et on part pour hasard. Alors, préparez-vous pour la bagarre Quand on arrive en ville. Quand la vie s'éterraie est plongée dans le noir. Les gens qui s'y promènent, on sortent sur des bancades. On agit sur le mobile, ça vous paraît bizarre. C'est parce qu'on est débile, c'est peut-être par désespoir. Dis-moi, qu'est-ce que c'est des journaux du soir Quand on arrive en ville. Nous, tout ce qu'on veut, c'est d'être heureux. Être heureux, inventez Dieu. On n'a pas tant d'attente à voir prendre en temps. Nous, tout ce qu'on veut, c'est d'être heureux. Être heureux, inventez Dieu. On prend tout ce qu'on veut pendant en attendant. Quand on viendra l'an 2000, on aura 40 ans. Si on ne vit pas maintenant, demain il sera trop tard. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir ? On va peut-être tout casser. Si vous allez danser, n'en ferez pas trop tard. Ne pas, on est gratiné votre japon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien temps, ma belle mélodie. Tu chantes très, très bien, hein? Félicitations. Quel âge as-tu? J'ai 14 ans. OK. Et c'est quoi tes autres styles musicaux que tu chantes aussi? Bien, je n'en chante pas. Céline Dion, au Teste. J'aime ça. Tu fais de l'opéra aussi, j'y suis. J'en ai fait. J'ai été dans le Jeune Opéra du Québec. Dans le Jeune Opéra du Québec. C'est extraordinaire, ça! Est-ce que ça t'intéresse encore, l'opéra? Oui, oui, oui. Tu en chantes toujours? J'en chante moins, mais j'aime ça. Bien, c'est bien. Écoute, continue de perfectionner ton art. T'es vraiment très, très bien. Merci. Mélodie Bonicelle. Je te garde avec moi pour ma prochaine présentation. Pour lui, la danse, c'est un sport avec de l'art. Sa performance, il l'a lui-même créée sur un air du groupe Mano. Mais qui est la bolette? On accueille à décibel du haut de ses 14 ans, le très athlétique Nicolas Archambault. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Et là, les amateurs de chambrettes, les bretons qui se la pètent, les déchireurs de galettes, les bouffeurs de crêpes. Après avoir bravé bien des galères et des tempêtes, regardez la tête des jaunes guerriers selbes. Il y a le loup, le renard, bien sûr, il y a la belette. Autocritique parfaite, mais ça reste correct. Pas d'idée abjecte, c'est pour faire la fête. Voilà comment Mano avance à se prendre la tête. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Mano, les gars, Mano, bien sûr, c'est pas ce moment-là qu'il faut lever les bras. Mano, bien sûr, les gars, Mano, bien sûr, c'est pas ce moment-là qu'il faut lever les bras. Tranquille, j'y arrive et j'me pose. Non, surtout pas de clause. Sur ce tempo tribal, j'ai envie de poser des phrases. Tu connais le renard, mec, tu connais la belette. C'est moi qui fais cet orateur, je suis le loup, c'est net. C'est une facilité de chanter pour moi, c'est assis. C'est moi qui ai le mic, c'est moi qui écris. Ne vous inquiétez pas, les gars, pour vous, je resterai gentil. Je n'oublie pas que Mano, posez, est un état d'esprit. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Mano, viendra, les gars, Mano, viendra. C'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. Mano, viendra, les gars, Mano, viendra. C'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. J'entends le loup, le renard et la belette, mec. J'entends le loup et le renard chanter. Si tu ne comprends pas, désolé, je ne vais pas toujours t'expliquer. Le douxet me donnerait déjà acquis dans ton passé. C'est net, et même si je me la pète, voilà que je me répète. Je suis vraiment trop bête, il faut que je m'arrête. À force de me prendre pour ma vedette, je suis devenue la trompette. Mais dites-moi alors, mec, qui est la belette ? J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Nicolas Archambault ! C'est très bon, ton numéro. Nicolas, t'étudies où pour ta danse, tout ça ? Moi, je suis en sport-études à l'école de danse Louise Lapierre. OK, tu peux-tu m'expliquer c'est quoi, sport-études, tout ça ? OK, ça, si on va à l'école le matin, à l'école Antoine de Saint-Exupéry, puis le midi, on prend l'autobus, puis on va à l'école de danse Louise Lapierre, puis on danse pendant trois heures jusqu'à quatre heures et demie. Ça fait 15 heures de danse par semaine, en tout. C'est extraordinaire. Il y a des beaux programmes aujourd'hui qui s'offrent aux jeunes. Vraiment, c'est important de se renseigner sur ça. Et c'est quoi ton autre passion aussi ? Moi, c'est les animaux. J'aime beaucoup. T'aimerais devenir vétérinaire ? Oui, vétérinaire. Juste au cas, mettons, est-ce que tu as vraiment envie de faire une grande carrière en danse ? Oui, j'aimerais ça, mais il faut vraiment que j'étudie dans d'autres choses pour... Si ça marche pas, là. Ben, écoute, moi, je pense que ça va marcher parce que t'as vraiment beaucoup de talent. Nicolas Archambault. Et maintenant, Nicolas, on s'en va à la pause avec un dessinateur bien spécial. On se retourne tout à l'heure. Quand j'avais 10 ans, mon frère et moi partaient se cacher dans la ruelle derrière chez nous. C'est là qu'on a commencé à fumer. Aujourd'hui, j'ai 16 ans, puis j'ai réussi à arrêter. Mais pas lui. Nicolas, la cigarette, c'est comme le cycle d'une vie. Tu l'allumes quand t'es jeune, tu la consommes en vieillissant, puis tu t'éteins en même temps qu'elle. En tout cas, là, je veux pas te perdre à cause de la cigarette. Dimanche, rencontrez la face cachée du monde. À 18h30. Kevin Parent au Kenya. Il va aller jouer avec. Quatre coups. Là, t'as des paysages. Ouais, ça me fait du bien dedans. Et à 19h, au Brésil, un singe qui fait son show. Ah, il est très mignon. Moi, il me fait craquer. Le singe est un don du ciel. Vrai ou faux? Ce soir, dès 18h30, vous aurez tout vu. En primeur. Et alors? Alors, il a tué mon mari. Demi Moore. Vous êtes en danger et votre fils est en danger. Alec Baldwin. Il sait tout d'elle. Parmi les deux jurys, il l'a choisi. Deux personnes ont témoigné contre le prof. Pour mieux manipuler la justice. On manque de preuves. Le type a avoué. Il nous faut obtenir un équipement. Olivier, non! Tu vas te protéger, alors? Nous avons le devoir de libérer. La jurée. En grande primeur ce dimanche, 20h. Inspire, allez! Une bague pour te demander en mariage. Quoi? Je viens d'arriver, on vit. Je veux qu'il soit parti demain, maintenant. Place Melrose. Ce lundi, 20h. Qu'est-ce qu'on a? Votre contre piétons. S'il meurt, je vous tiendrai pour responsable. La série qui ne tolère aucun délai. Ces messieurs ont des questions sur l'accident. Oh, non! Salle d'urgence à TVA. Ce lundi, 21h. Chaine Téléville vous présente la vie des gens d'affaires avec la chronique Agenda économique. Auberge des quatre pattes, chenilles d'élevage et de pension. Garderie pour chien avec 23 ans, clôt intérieur, extérieur, parc d'exercice. Le tout confortable et sécuritaire. Aussi, salon de toilettage et école de dressage. La prochaine session de cours début de fin mars. Pour information, 535-5100. 1144, quatrième rang, Saint-Étienne-des-Grais. Cure des Forges, votre manufacturier, vous invite à voir leur nouvelle collection printemps. Plusieurs modèles de manteaux disponibles jusqu'à 4X larges. Aussi, veste et pantalon de moto et possibilité de choisir la couleur du modèle désiré parmi nos échantillons de couleurs. Payer moins cher chez Cuir des Forges, manufacturier, 4370 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Pour vos impôts, comptabilité Saint-Louis. François Saint-Louis et l'école valois se feront un plaisir de vous servir. Un excellent service et des gens compétents vous feront sauver le maximum d'argent. Faites confiance aux spécialistes de comptabilité Saint-Louis, 1386 Saint-Olivier-Trois-Rivières, 693-69-95. Agenda économique, c'est la vie des gens d'affaires HMTL8. Histoire de filles Hé, 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 attention, moi, vous allez avoir... Excuse, excuse. Hé, vous avez de l'air de la fille de votre fille. Ah! Comment tu me trouves physiquement, mon mot? Et à 20h30... Jean-Louis, là, d'après toi, c'est ton gars aux filles. Quelle question! Je suis aux oiseaux! Histoire de filles et kilomètre-heures. Ce mardi, dès 20h. Il est venu de Chicouti-Minor pour nous en mettre plein la vue. Attention, va-t-il disparaître? Voici à Décibel, un magicien aux centours qui vole vers la gloire, Patrice Bouchard! Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Wow! Comment ça va? Ça va super bien. C'est terminé. Vraiment, là, ton numéro, c'est extraordinaire. Quel âge as-tu? 14 ans. D'où ça vient, la magie? Ça, ça vient, bien, pour moi, c'est quand j'allais me faire regarder quand j'étais jeune. Il y avait un magicien qui était là, il s'appelle Jean-Paul Racine. Puis lui m'a donné la piqûre pour faire de la magie, puis depuis ce temps-là, j'en fais régulièrement. Mais là, t'as pas pris de cours, toi, de magie, là? Non, aucun cours. C'est surtout dans les boutiques de magie. C'est surtout là qu'on achète des tours de magie. Toi, t'as pris ça comme ça, là. Il n'y a rien là pour lui. Ben non, faire apparaître une colombe, c'est très facile. C'est sûr que ça prend de la pratique, là, mais il faut être patient aussi. Mais quand t'as déjà les bases, ben ça va bien pour les tours, pour les pratiques. Ça doit te rendre populaire à ton école? Ben, populaire. Il y a quand même du monde qui me reconnaît. Des fois, ils me disent « Salut, hein, c'est lui le magicien » ou des choses comme ça, là, mais... Ben là, maintenant, là, tout le Québec te connaît, mon beau Patrice. Bravo! Bravo! Est-ce que t'aimes ça, les chanteuses, toi? Oui. Oui, hein, ben j'en ai une très belle à te présenter. Délicate comme une fleur, mais une volonté de faire. Elle souhaite nous charmer longtemps. Elle interprète « Wishing I Was There », le succès de Nathalie Imbrouillat, Crystal Gibbon! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada